Et l'enseigne a changé, mais pas les produits dans les rayons. LFI, PS, écologistes et communistes ont ressuscité la NUPES. Mais à quel prix, pour faire barrage au RN, les leaders de gauche s'assoient sur leur désaccord avec les mélenchonistes, Jacques Serret ? Les archives vieillissent mal dans la grande famille de la gauche française. Fabien Roussel, à la tête du Parti communiste, déclarait par exemple ceci il y a six mois. C'est fini, on a coupé avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne parle plus de Jean-Luc Mélenchon. La NUPES est enterrée, c'est terminé. Le même défend aujourd'hui l'alliance avec les Insoumis. Et il n'est pas le seul à se contredire. L'écologiste Delphine Bateau n'avait pas de mots assez durs à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Il est dans une fuite en avant, dans la compromission avec le totalitarisme, dans un antisémitisme qui est de plus en plus assumé. Même cas de figure pour la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga. Le projet de Jean-Luc Mélenchon, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il a de grandes faiblesses avec les dictateurs, que ce soit Vladimir Poutine, également Maduro au Vénus Véla. Opportunisme, diront certains, la féministe Sandrine Rousseau assume. Moi je suis prête à tout du moment qu'on gagne. Quitte à porter la même bannière que l'insoumis Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales. Jacques Serret. Et puis c'est le premier grand feu de l'année dans le Var, au moins 6 ans.